bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce livre blanc qui sera dédié au logiciel libre et qui a été intitulé logiciel libre dans une société de surveillance avant de commencer véritablement le sujet une définition que je vous mets dans le chat celle du code source c'est donc l'ensemble des instructions qu'un programmeur va écrire pour créer un logiciel c'est écrit dans un langage de programmation compréhensible pour un humain puis traduit compilé interprété par ordinateur donc le logiciel libre qu'est ce que le logiciel libre pour comprendre ce qu'est le logiciel libre et la philosophie derrière le logiciel libre il faut comprendre déjà son histoire et le contexte dans lequel il est né le l'informatique c'est quelque chose de très récent l'informatique moderne on peut situer ça avec alan turing pendant la seconde guerre mondiale et les ordinateurs personnels sont apparus dans les années 70 lorsque les ordinateurs personnels sont apparus il fallait payer pour le matériel mais les logiciels étaient fournis parfois gratuitement quand on achetait une imprimante par exemple avec le driver et parfois ils étaient payants mais c'était quoi qu'il arrive fourni avec le code source ce qui veut dire que tous les utilisateurs du logiciel pouvaient accéder au code source voir quand il a été créé et pouvaient même le modifier rajouter des fonctionnalités et ainsi de suite du coup cette cette particularité de l'époque a permis à de nombreuses communautés de voir le jour des communautés de hobbyistes du mot hobby en anglais passe temps et des hackers qui est différent de cracker des hackers dans le sens vraiment des gens qui aiment bien bidouiller ce qu'ils ont dans la main du coup ces communautés ont vu le jour et ont commencé justement à modifier ce logiciel et à se les partager librement indépendamment de est ce que le logiciel était payant ou pas cette façon de faire n'était pas au goût de tous notamment un certain bill gates qui va dénoncer ce genre de pratiques en publiant une lettre ouverte en 1976 un open later to hobbyists à l'époque il avait déjà créé microsoft pour résumer dans cette lettre il dit que la majorité des hobbyistes sont des voleurs que les programmeurs mérite d'être payés pour leur boulot que les hobbyistes n'arriveront jamais à créer de bons logiciels et que quoi qu'il arrive il manquera toujours de la documentation des livres de qualité des cours de qualité de la part de cette communauté de hobbyistes et de hackers et donc du coup ils devraient un ton soit peu se préoccuper du du bien-être des entreprises américaines pour faire simple ça l'être ouvert devait un peu faire beaucoup débat puisqu'à l'époque c'était pas vraiment défini que les logiciels devaient être payants justement mais en 1976 aux états unis le congrès modifie le copyright act et inclus les logiciels dans la protection du droit d'auteur américain donc copyright en américain qui en anglais qui est le droit d'auteur et selon cette loi copier un programme ou le modifier nécessite l'autorisation de l'auteur du programme donc le développeur en tant que personne ou l'entreprise à la fin des années 70 et au début des années 80 la norme du logiciel on appelle propriétaire va devenir la norme justement c'est à dire des logiciels distribués sans leur code source où les entreprises vont soumettre les utilisateurs à un contrat d'utilisation donc du coup on pourra plus partager le logiciel librement sans être passif de poursuites tout simplement cette nouvelle norme va commencer à poser problème notamment à une personne qui s'appelle richard stolman et de voici une photo de ce monsieur à l'époque richard stolman c'était un hacker au mit donc il était programmeur de système d'exploitation à l'époque quand il a été recruté dans les années 70 puis dans les années 80 il a commencé à travailler sur de l'intelligence artificielle donc des photos un peu plus récentes de lui c'est un monsieur très sympathique il ya beaucoup de photos de lui en fait sur internet si vous voulez notamment le site que j'avais partagé ici et ce monsieur va avoir une très mauvaise expérience avec les logiciels propriétaires quand il travaillait au miti il avait l'habitude en fait de modifier les logiciels qu'il recevait par exemple des imprimantes afin de rajouter des fonctionnalités comme prévenir les utilisateurs s'il y avait du pourrage de papier ou prévenir l'utilisateur que toutes ses impressions avaient terminé des trucs assez basiques mais qui à l'époque n'étaient pas forcément inclus dans les logiciels de la même façon quand il rencontrait des bugs il avait proposé des entreprises gratuitement de corriger le bug et de leur fournir le correctif et des entreprises refusaient alors que c'était à leur avantage du coup il va réfléchir à cette problématique puisque ça avait impacté énormément le travail qu'il faisait au miti de son équipe de développement en recherche d'intelligence artificielle du coup il va se rendre compte un truc c'est que le logiciel propriétaire pose un dilemme moral selon ces termes je cite avoir à signer un contrat où l'on promet de ne pas le partager le logiciel avec qui que ce soit c'est essentiellement promet d'être un sale type trahir le reste du monde se mettre à l'écart de société et de communautés basées sur le partage fin de citation donc il est assez extrême dans ses propos mais pour lui il voit que le logiciel propriétaire ça promeut une société individualiste et pour lui le principe même une société c'est de vivre en communauté de partager et d'être tous ensemble justement et de partager tous ensemble de grandir tous ensemble en communauté du coup il va réfléchir un peu plus à ce problème à cette problématique et c'est trouver une solution il va donc utiliser un concept celui de copyleft copyleft c'est un pied de nez au mot copyright copyright copyleft le droit d'auteur la gauche d'auteur en français qui a été créé par un informaticien de l'époque dan hopkins dans les années 70 dan hopkins vous le connaissez pas forcément mais c'est un des programmeurs de du jeu vidéo les sims ou sim city également donc quelqu'un d'assez intéressant et l'idée c'est de protéger les logiciels libres grâce au copyright c'est très sur moi mais en gros c'est annuler le principe du copyright en le protégeant par du copyright céder à l'utilisateur la liberté de faire ce qu'il veut à condition que il donne les mêmes libertés à tous ses utilisateurs l'implémentation elle est très simple et vous allez comprendre il va définir qu'un logiciel est libre s'il donne à ses utilisateurs les quatre libertés essentielles premièrement la liberté zéro celle d'exécuter le programme comme on souhaite quel que soit le but deuxièmement la liberté une celle d'étudier le programme et de le modifier afin qu'il fasse ce que l'on attend de lui l'accès au code source est une condition préalable pour ça la troisième condition la liberté 2 la liberté de redistribuer les copies afin de venir en aide aux autres la liberté 3 la liberté de distribuer des copies de nos modifications aux autres ce faisant on donne à la communauté la chance de bénéficier de nos modifications accès de consorts c'est également une condition préalable pour ça je vous mets la définition sur le chat pour ceux qui voudraient si j'ai réussi à la copie collée de mon texte tac voilà la redistribution du logiciel avec ou sans modifications doit toujours se faire sous ces conditions là en respectant ces quatre libertés c'est obligatoire et du coup comme vous avez compris ça empêche une entreprise ou une personne de prendre un logiciel libre au code source ouvert et de le transformer en logiciel propriétaire les logiciels libres sont protégés légalement grâce à du droit d'auteur mais pour autant on laisse l'utilisateur de faire ce qu'il veut avec et c'est là le truc essentiel il va dire que celui qui reçoit le logiciel de votre part reçoit également la liberté de coopérer avec les autres s'il le souhaite partout où va le logiciel la liberté y va également et au delà de cet aspect technique d'un point de vue informatique et technique d'un point de vue juridique c'est surtout un projet politique et social il met l'éthique au coeur même de la production du logiciel il voit vraiment une vision de la société basée sur l'entraide qui permet aux utilisateurs de contrôler le programme plutôt que l'inverse que le programme contrôle l'utilisateur sachant que derrière le programme il y a un développeur qui contrôle le programme donc un développeur qui pourra contrôler l'utilisateur et ça c'est très important notamment quand on parlera plus tard de toutes les fonctionnalités malveillantes qu'un programme peut avoir du coup cette définition il va la créer et il va la publier en 1984 et à l'époque comme il avait commencé comme développeur au MIT comme développeur de système d'exploitation il s'est rendu compte d'un problème majeur pour utiliser un ordinateur on a besoin d'un truc de base un système d'exploitation système d'exploitation donc aujourd'hui la plupart d'entre nous utilisons windows 10 éventuellement gnu linux dont je vais parler également peut-être unix ou mac os sur un ordinateur sur un téléphone portable vous utilisez peut-être android ou ios bref c'est un logiciel nécessaire pour l'utilisation d'un ordinateur du coup il va se rendre compte qu'à l'époque il n'existait pas de système d'exploitation libre au code source ouvert et dont on pouvait en faire ce qu'on voulait il va se dire bah tant pis je vais en créer un moi même du coup il va créer un système d'exploitation il va le partager librement il va commencer à créer une nouvelle communauté autour ce système d'exploitation il va l'appeler le projet gnu le système gnu donc gnu qui veut dire gnu is not unix pourquoi ce nom parce que 1 il est récursif c'est à dire que c'est un acronyme récursif on retrouve gnu dans la signification et unix c'était un système d'exploitation très populaire à l'époque créé en 1970 qui était utilisé dans les universités et comme il était très bon il a décidé de copier de s'inspirer fortement de unix mais il a recréé de base donc ce n'est pas du tout le même système et surtout c'est un système du coup libre accessible à tous avec sa propre communauté il va démarrer donc le projet gnu en 1984 l'année suivante en 1985 il va créer la free software foundation une fondation qui a été créé pour promouvoir le logiciel libre et défendre ses utilisateurs notamment si jamais une entreprise privée malmène la licence libre et il va également des soutenir des projets informatiques aujourd'hui vous avez par exemple le projet core boot libre boot qui vise à créer des micro logiciels pour les cartes mères et du coup avoir entièrement du logiciel libre y compris au niveau du firmware du matériel il va également soutenir quelques actions militantes toujours en lien avec le libre j'en reparlerai plus tard notamment quand je développerai un peu sur l'application du logiciel libre à d'autres domaines le projet nu il va connaître énormément de succès assez immédiatement parce qu'il va créer un certain nombre de logiciels qui sont très utilisés qui sont toujours utilisés aujourd'hui la plupart des programmeurs s'il y en a ici vont connaître par exemple gcc ou gdb qui sont très utilisés sur linux puisqu'il permet de compiler du code en c il va également créer un logiciel qui s'appelle imax un leader de texte qui va avoir énormément de succès au point il sera souvent invité dans des universités ou dans des entreprises pour faire des conférences de plusieurs jours où il expliquera comment accroître la productivité l'entreprise ou l'université grâce à son leader de texte en appliquant des modifications etc et le succès de ces applications c'est justement le fait que ces logiciels soient libres avec le code source ouvert qu'on puisse les modifier en faire ce que l'on veut plus tard ces logiciels vont permettre de créer la licence libre gpl en 1989 la gnu general public license qui en fait une licence applicable à n'importe quel logiciel libre aujourd'hui si vous faites un logiciel vous pouvez utiliser cette licence et donc c'est une implémentation juridique et de ce que je vous ai mis plus haut les quatre libertés le projet de nu va continuer à se développer dans les années 80 si bien que en 1991 avec d'autres hackers il aura fini de développer le système d'exploitation gnu sauf un composant le dernier qu'il reste à développer c'est le kernel le noyau du système pour les non-initiels informatiques le noyau c'est ainsi c'est un logiciel bien particulier c'est le premier logiciel exécuté par un ordinateur c'est celui qui dit à tous les autres logiciels comment s'utilise le matériel comment allouer comme et c'est lui qui s'occupe d'allouer les ressources c'est lui qui s'occupe de gérer les ressources de la mémoire du disque dur et ainsi de suite du coup ce logiciel c'est un des plus compliqués à créer richard stolman va créer le son propre logiciel qui s'appellera hurd et qui malheureusement va avoir le jour que très tardivement à cause de sa complexité en attendant un individu à l'époque étudiant il avait 21 ans il était à elsinski en finlande c'est linistorvald que vous voyez ici voilà je vous mets une photo du bonhomme linistorvald en fait à l'époque il a 21 ans il a elsinski en finlande il avait un ordinateur et malheureusement il n'avait pas de système d'exploitation semblable à ce qu'il utilisait à l'université du coup il va créer lui même son propre kernel tout seul comme un grand à 21 ans il va le nommer linux en référence justement au système unix puisqu'il s'inspire de unix et son projet va avoir énormément de succès il va le publier déjà en premier lieu auprès des gens de son université avec les mailing lists puis en 1992 il va le publier sous la licence justement new general public license exactement extrême donc il va le publier sous la licence gpl la licence libre qu'a créé stallman en 1992 ce qui va permettre à des gens d'utiliser le système gnu avec le kernel linux ça va créer le système gnu slash linux merci à la bonne liste je voulais pas trop le poster mais merci le système new linux c'est un système qui est rapidement devenu très populaire pour plein de raisons que je vais expliquer mais pour faire simple c'est un système extrêmement stable extrêmement rapide mais également extrêmement sécurisé et dans les années 90 un truc est apparu c'est le web avec le web on a eu besoin d'héberger des sites internet et linux justement avait un programme très sympathique que la plupart des informaticiens connaissent le programme apache apache en anglais qui permet d'héberger plusieurs sites internet sur une même machine du coup forcément c'est un avantage considérable et la popularité de glu linux va suivre exactement les cours de la popularité du web et glu linux comme ça va devenir la vitrine du logiciel libre quand on parle de logiciel libre on pense immédiatement à glu linux pour vous donner un ordre d'idée à quel point glu linux est important aujourd'hui les 500 plus puissants super ordinateurs utilisent glu linux à 100% en 2008 steve ballmer le site l'ancien ceo de microsoft admettait que 60% des web serveurs utilisés linux et seulement 40% utilisés windows mais d'autres organismes plus indépendants en se basant sur le top 1 million des sites les plus visités selon alexa ils ont estimé que 96 55% du web tourne sous linux seulement 1,73% sur windows donc on voit que linux domine complètement le monde du serveur venu linux c'est très méconnu mais il est extrêmement utilisé dans l'industrie du cinéma aujourd'hui hollywood utilise des fermes de linux de serveurs linux pour justement produire les effets spéciaux de leurs films le premier grand film ayant utilisé linux étant le titanic en 1997 et dans votre poche tout simplement android le système d'exploitation fait par google utilise également le kernel linux le seul endroit où linux n'est pas très populaire c'est la bureautique les ordinateurs portables les systèmes de bureaux où linux n'est populaire qu'à 2,69% pourquoi ça c'est un grand débat du coup pourquoi gnu linux a pu être aussi populaire en fait pourquoi ce succès pourquoi est il aussi rapide stable sécurisé et ça c'est une question que s'est posée un certain nombre de personnes notamment un monsieur qui s'appelle eric steven raymond que l'on peut voir ici eric steven raymond c'est un hacker qui a pro qui a largement participé au project nu et il va se poser des questions sur la popularité en particulier de linux cette popularité ça va lui faire écrire un essai c'est cette théorie il a commencé à théoriser justement le succès de linux il va en écrire un essai qui s'appelle la cathédrale et le bazar la cathédrale et le bazar en gros il il compare la façon de développer d'un logiciel propriétaire une cathédrale quelque chose de très structuré hiérarchisé avec plein de groupes des chefs des sous chefs bref et le développement de logiciel libre un bazar un endroit où en fait on peut se balader et sélectionner ce qu'il ya de mieux dans chaque stand demander l'avis à chacun discuter travailler enfin vraiment on fait ce qu'on veut dans un bazar du coup il va commencer à développer cette idée sur les sur les différences techniques de développement entre logiciel propriétaire et logiciel libre et va en tirer quelques quelques lois quelques théorèmes qui en fait se révéleront assez juste dans le temps déjà il ya la flexibilité l'adaptabilité qui est impossible dans une structure hiérarchisée dans un logiciel libre n'importe qui vient participe développe contribue donne son avis on peut par exemple aujourd'hui si vous utilisez des logiciels libres vous rencontrez un bug vous pouvez directement dire voilà j'ai eu ce bug là et quelqu'un va se pencher dessus et éventuellement le corriger de la même façon il ya un autre concept celui de release early release often publié très tôt publié souvent qui permet rapidement pour un développeur d'avoir des retours sur son logiciel sur sa conception éventuellement de recevoir des contributions de la part des autres développeurs et ça et rick raymond en a fait l'expérience en développant un serveur mail et il va également créer une loi la loi de linus en anglais given enough ables all bugs are shallow l'idée c'est que avec un groupe de bêta testeurs et de co-développeurs suffisamment large presque tous les problèmes seront rapidement analysés et le correctif sera évident pour l'un d'entre eux et cette loi est très importante parce que du coup ça va créer un système avec très peu de bug donc très stable et surtout les bugs de sécurité ce ne sont plus des bugs donc du coup et également vont être soumis à cette loi et seront corrigés extrêmement rapidement du coup on se retrouve avec un système extrêmement sécurisé d'un point de vue sécurité informatique contre les hacking contre l'exploitation de bugs et le vol de données personnelles par exemple toute cette théorie va lui amener à réfléchir au concept de free software et il va estimer que le thème de logiciel libre en anglais free software n'est pas très vendeur à cause justement du mot free en anglais free veut dire libre et veut également dire gratuit du coup il va créer l'open source initiative il va créer le terme de open source et retirer toute la philosophie derrière le logiciel libre pour mettre uniquement en avant les avantages techniques et économiques du logiciel libre pour les entreprises il va créer avec bruce parents l'open source initiative en 1998 et ce qui est assez ironique c'est que finalement la première définition du terme open source qu'il donnera c'est en fait les principes du logiciel libre selon un projet libre qui s'appelle debian cette idée de open source va déplaire à richard stolman qui avait créé le logiciel libre puisque du coup ça enlève complètement sa philosophie dans ce concept de d'avoir le code source ouvert et accessible pour tous que tout le monde puisse partager mais en fait je vous en parle c'est très important puisque aujourd'hui si vous utilisez du logiciel libre il est aussi acceptable d'utiliser du logiciel open source selon votre but selon votre philosophie selon comment vous voyez justement ces petits débats internes mais je vais pas en trop rentrer là dedans je laisse ça pour la fin s'il y a des questions à la fin sur les différences logiciels libres logiciels open source en tout cas aujourd'hui stolman la free software foundation admet que un logiciel open source c'est au final un logiciel libre donc aucun problème pour l'utilisation de de logiciel open source juste le terme qui peut porter à confusion parfois vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit le concept de logiciel libre de copyleft le fait de pouvoir accéder librement à l'application de pouvoir la modifier la partager comme on veut ce concept en fait c'est le concept du copyleft qui est beaucoup plus large et qui peut également s'appliquer à d'autres domaines comme par exemple l'art la culture la science l'éducation les encyclopédies donc c'est pas trop le sujet donc je vais pas trop développer cet aspect là si les gens veulent en débattre en discuter plus tard aucun problème mais en tout cas je vous invite à vous renseigner sur un certain aaron schwartz qui était une personne très intéressante qui a notamment créé le principe de flux rss qui avait créé reddit et notamment sur le dernier thinker view sur justement la souveraineté numérique je ne sais plus de quoi on est date mais je crois c'était il y a trois thinker view ils ont un peu parlé de aaron schwartz justement de des circonstances de sa mort tout ça et de surtout de quoi il militait si quelqu'un veut des ressources sur aaron schwartz peut donner quelques liens d'émission à la fin je vous fournirai des des petites documentations pour se renseigner sur sur ce bonhomme là enfin bon pour revenir au sujet de base le logiciel libre richard stollman va donner beaucoup de conférences à travers le monde et en français puisqu'il parle français il va donner cette conception là je vous le cite je puis expliquer la base philosophique du logiciel libre en trois mots liberté égalité fraternité liberté parce que les utilisateurs sont libres égalité parce qu'ils disposent tous des mêmes libertés fraternité parce que nous encourageons chacun à coopérer dans la communauté ça c'est la base ensuite qu'est ce que défend le logiciel libre il va dire citation quand les utilisateurs ne contrôlent pas le programme c'est le programme qui contrôle les utilisateurs le développeur contre le programme et par ce biais contre les utilisateurs ce programme non libre ou privateur devient donc l'instrument d'un pouvoir injuste donc pour lui empêcher la création de logiciels non libre propriétaire au coup de source fermé est essentiel puisque ces mêmes logiciels peuvent inclure des fonctionnalités malveillantes et selon ces dires toujours le logiciel propriétaire privateur est souvent malveillant parce que les développeurs sont corrompus par le pouvoir qu'ils possèdent c'est un point de vue assez extrémiste mais qui se révèle assez juste assez correct et c'est ce qu'on va voir notamment dans la deuxième partie où du coup je vais parler un peu de quelles sont ces pratiques malveillantes qu'est ce que ça donne les pratiques malveillantes Free Software Foundation et le Project Nu vont en donner un certain nombre de définitions vous retrouvez ça sur ce lien là en fait ils donnent sur ce site internet 450 fonctionnalités jugées malveillantes qui se retrouvent dans des logiciels propriétaires 450 c'est beaucoup elles sont toutes catégorisées je vous invite à regarder chaque fonctionnalité a des références notamment des exemples de comment elles ont été mises en place et comment elles font du mal à l'utilisateur mais cette partie je vais la faire assez rapidement parce que je pense que la plupart d'entre vous êtes un peu au courant de ce qui se passe vu que vous avez traîné un peu sur Thinkerview mais déjà en termes de fonctionnalités malveillantes il faut se rappeler des révélations de Snowden il y a le programme Prism le programme Prism c'est en gros un certain nombre d'entreprises américaines qui fournissent allègrement des données personnelles de leurs utilisateurs à la NSA et à la NSA donc l'agence de sécurité nationale américaine donc voici une des slides qui a été fuitée par qui a été leakée par Edward Snowden et une deuxième où en fait vous voyez quelles entreprises étaient concernées par justement cette surveillance de masse Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple et ainsi que le type de données récoltées email, chat, vidéo, voix, photo toutes les données partagées entre vous tout ce qui est VOIP donc ce qu'on est en train de faire actuellement les vidéoconférences et ainsi de suite il y avait également un autre projet de la part de la NSA qui s'appelait le projet Bullrun le projet Bullrun c'était l'idée de contourner les chiffrements des applications comment contourner le chiffrement des applications ? tout simplement en ayant un backdoor la possibilité en fait de contourner ce chiffrement avec au niveau du logiciel l'exploitation d'un bug par exemple ou bien tout simplement une fonctionnalité de base présente dans le logiciel qui permette à n'importe qui d'y accéder n'importe qui qui accède bien entendu alors au niveau des backdoors et du coup de Bullrun on a par exemple cet exemple d'Apple qui a un backdoor sur ses appareils tout simplement pour la NSA est-ce que Apple a participé au développement de ce backdoor ? on ne le saura jamais ou est-ce que la NSA a tout simplement exploité des bugs qu'ils ont trouvés ? on ne saura jamais si Apple a pris part à ça en tout cas ils font partie du programme Prism et du coup le programme Bullrun aussi pour un peu vous laisser imaginer à quel point ça va ils ont plusieurs modes d'action soit ils payent plusieurs millions de dollars une entreprise américaine pour inclure un backdoor ou soit tout simplement ils embauchent ils font embaucher un de leurs développeurs un de leurs agents dans l'entreprise en question pour qu'ils puissent inclure des bugs bien entendu ça ça existe dans les logiciels propriétaires mais les logiciels libres malheureusement ne sont pas exempts de alors parce que Google et YouTube YouTube a été racheté par Google un peu plus tard pour la question pourquoi c'est parti Google et YouTube ou encore Microsoft et Skype Microsoft a acheté Skype bien plus tard et Google a acheté YouTube bien plus tard il me semble je laisse confirmer quelqu'un mais il me semble donc du coup ce programme Bullrun ne protège pas forcément les logiciels libres parce qu'en fait rien n'empêche la NSA de payer un agent pour contribuer librement à un logiciel libre et peut-être éventuellement inclure un bug de sécurité qui pourra plus tard être exploité les bugs de sécurité et les logiciels libres ne sont pas exemples de ça les logiciels open source non plus une des failles de sécurité les plus emblématiques qui nous est arrivées récemment ça a été par exemple la faille de OpenSSL qui s'appelle Earthblade je vous mets le lien vers la page Wikipédia pour ceux qui le veulent où en gros ça permettait de récupérer les données qui étaient pour faire simple mais ce n'est pas tout la NSA a également un autre programme qui s'appelle XKiscore et qui se base énormément sur Prism le programme XKiscore c'est globalement un historique de tout Internet les agents de la NSA peuvent accéder à tout ce qui s'est passé sur Internet sur il me semble à l'époque 5 jours et sur 30 jours ils pouvaient accéder à toutes les métadonnées donc en gros qui a communiqué qui a communiqué avec qui quand combien de temps sans forcément avoir le détail du contenu de ces discussions-là pour continuer toujours dans cette idée de surveillance de masse de la part d'État d'agence gouvernementale sans qu'il y ait un lien avec des agences connues il faut savoir qu'un certain nombre d'entreprises mettent en place ce qu'on peut qualifier largement comme des backdoors notamment par exemple Intel qui dans son micro dans son processeur dans le micro logiciel du processeur a l'Intel Management Engine qui est largement perçu comme un backdoor un peu secret qui permet de contourner toutes les sécurités d'un ordinateur et envoyer sur Internet les données privées d'une personne bon on ne sait pas jusqu'à où ça va on ne sait pas si c'est exploité mais en tout cas ce backdoor existe est-ce que ça a été fait à l'initiative d'Intel est-ce que ça a été fait à l'initiative d'une entreprise on ne le saura je pense jamais ou peut-être plus tard si quelqu'un va liker des documents si quelqu'un a des infos là-dessus n'hésitez pas sur le chat à envoyer donc on a affaire à des entreprises qui vont mettre en place ce genre de pratiques mais il y a également des entreprises qui vont se spécialiser dans la création de logiciels espions une entreprise qui était très connue pour ça c'était Hacking Team qui elle-même s'était fait hacker les données personnelles leurs données personnelles leurs logiciels et leurs données clients Hacking Team s'était spécialisé dans la recherche de bugs et la production de logiciels qui vont exploiter ces bugs ces logiciels espions ils les revendaient ensuite à des états notamment des états dont il y avait des embargos sur la revente de logiciels espions justement donc ça pose quelques problèmes éthiques morales ça pose des problèmes vis-à-vis du droit international et en fait on voit bien que c'est un domaine qui n'est pas du tout régulé au-delà de ces problèmes d'espionnage de masse liés à des agences gouvernementales ou des états il faut se rendre compte que les logiciels propriétaires font beaucoup de mal à l'utilisateur d'une façon générale par exemple si jamais vous utilisez Apple un smartphone Apple donc iPhone 12 ou je ne sais pas quoi si jamais vous voulez utiliser un logiciel autre que ce que fournit Apple vous ne pouvez pas parce que vous êtes bloqué dans l'écosystème Apple le logiciel libre combat exactement ça ils veulent empêcher que des monopoles se créent et que l'on devienne dépendant d'une entreprise particulière de la même façon quand vous achetez un téléphone Android vous n'êtes pas exempt de ce monopole de cette dépendance à un constructeur quand vous achetez un téléphone que ce soit Motorola que ce soit que ce soit Samsung vous êtes dépendant de cette entreprise pour qu'elle vous fournisse tout simplement les mises à jour de sécurité parfois ces entreprises vont même vous mettre des surcouches logiciels que vous ne voulez peut-être pas parfois elles vont vous mettre des logiciels qui vont avoir des fonctionnalités dont vous ne voulez pas et malheureusement très souvent l'utilisateur lambda ne peut rien y faire il n'a pas le contrôle de sa machine il n'a pas le contrôle de son téléphone portable et du coup il ne pourra jamais avoir des correctifs de sécurité en dehors de cet opérateur il ne pourra jamais supprimer les couches logicielles qu'il ne veut pas à moins de casser justement la garantie du téléphone portable ce que beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas bref le logiciel tente à combattre justement ces monopoles et ses dépendances vis-à-vis des entreprises au-delà de ça les entreprises ont également espionné ce que fait l'utilisateur quel livre il a lu quel site il a visité quel message il a posté avec qui il discute par exemple quel livre il a lu vous avez par exemple les Kindle de Amazon qui espionnent en permanence ce que les utilisateurs lisent d'ailleurs ils vont utiliser des DRM Digital Right Management qui permettent de vérifier que le livre qu'ils lisent est autorisé c'est comme ça que Amazon et c'est très ironique ne rigolez pas Amazon s'est amusé à supprimer le livre 1984 de George Orwell des Kindle ce qui est quand même bien 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 ironique au-delà de ça il y a l'espionnage sur les sites internet quand vous allez sur un site internet vous aurez souvent des boutons Facebook des boutons Twitter pour republier le post vous aurez également par exemple des sites internet qui vont utiliser Google ah comment ça s'appelle j'ai encore oublié ce nom je suis désolé attend est-ce que quelqu'un ah voilà d'autres sites vont utiliser Google Analytics donc Google Analytics le principe c'est qu'en gros vous avez un plugin Google qui va analyser quelle page l'utilisateur a visité pendant combien de temps sur quel lien il a cliqué etc et ça va donner toutes ces statistiques au site internet au propriétaire du site internet mais bien entendu Google va en avoir une copie ce qui fait que si vous visitez par exemple YouPorn Google saura exactement quelles sont vos préférences en matière de pornographie ce qui peut peut-être poser un problème de vie privée de la même façon quel message il a posté avec qui il discute ça c'est tout l'affaire de Messenger sur Facebook de WhatsApp c'est l'affaire de Skype Teams et ainsi de suite également aujourd'hui très utilisé Zoom par exemple qui est une application propriétaire derrière ça il y a également un problème avec la vie privée vis-à-vis oui c'est ça merci derrière ça si l'utilisateur tente d'empêcher ses appareils de le surveiller ça ne sera pas forcément très utile par exemple Google est très connu par exemple sur leur Android d'ignorer complètement les préférences de l'utilisateur et vont quoi qu'il arrive récolter toutes les données de localisation de l'appareil si bien que vous avez cet article de New York Times qui est très intéressant et qui en fait ils se sont amusés à acheter les données de localisation de revendeurs de données personnelles justement pour les publicités et ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ça alors forcément ils se sont amusés à espionner quels appareils étaient accessibles étaient zonés dans le Pentagone la Maison Blanche mais également dans le Rune New York et en prenant les données personnelles d'une personne la géocolonisation d'une personne ils se sont amusés à essayer de retracer tout ce qu'ils faisaient dans la vie où ils travaillaient où ils faisaient du sport où ils passaient du temps pour se détendre où ils dormaient est-ce qu'il avait une femme une petite amie etc et en fait ça marche très très bien même si ces données sont anonymisées en fait quoi qu'il arrive on peut retrouver l'identité personnelle d'une personne grâce à ces métadonnées de la même façon les logiciels propriétaires peuvent souvent faire des choses pas très correctes que l'utilisateur ne veut pas forcément c'est le cas par exemple avec Microsoft qui va s'amuser à inclure à forcer des mises à jour sur ses utilisateurs alors ça peut ne pas être grave mais quoi qu'il arrive ça va à l'encontre de la volonté de l'utilisateur donc moralement l'entreprise ne devrait jamais faire ça sachant que derrière ça peut poser beaucoup de problèmes je pense qu'on a tous eu un jour en utilisant une machine Windows ce PC va redémarrer dans 10 minutes alors que vous étiez en train de faire une tâche très importante et que vous ne pouvez pas forcément sauvegarder vos données personnelles à tous les développeurs en SQL voilà je ne vais pas forcément passer beaucoup plus de temps à parler de données personnelles de vie privée et d'espionnage vous avez un peu on a un peu fait l'horizon de tout ce qui se passait si quelqu'un veut discuter un peu plus amplement de ce qui se passe de ce qui est pratiqué dans ce domaine ça sera avec joie dans les questions réponses mais je pense que vous avez vous avez probablement vous avez probablement une bonne idée de ce qui se fait alors pour répondre à la question de Oxflam quelle est l'efficacité des plugins type NoScript ou Ghostery qui servent notamment au blocage de ces scripts bah apparemment pour le coup c'est efficace puisque ça empêche qu'il soit juste chargé que les requêtes se fassent donc en théorie c'est efficace et d'ailleurs avec une NoScript ça permet justement de se rendre compte à quel point il y a des logiciels tiers dont on ne veut pas forcément concernant Ghostery ça me pose un peu plus de problèmes parce que pendant très longtemps c'était une application à source fermée donc en fait ils bloquaient peut-être l'accès à certaines données mais on ne savait pas si eux-mêmes collectaient nos données personnelles pour les revendre à un tiers et je crois ils avaient à peu près une mille trucs et aujourd'hui ils font ouais mais en fait on revend uniquement si vous acceptez en fait donc le modèle financier est assez bizarre et c'est justement ça dont je veux parler donc merci pour la transition c'est comment choisir un logiciel oui quelqu'un voulait parler non j'ai halluciné du coup la question c'est comment choisir un logiciel comment savoir si un logiciel va respecter notre vie privée ou pas premier réflexe c'est déjà de regarder la licence d'utilisation est-ce que c'est un logiciel avec une licence propriétaire une licence libre une licence open source si c'est du libre et de l'open source déjà on a une certaine garantie c'est que des gens compétents même si vous vous ne l'êtes pas compétents des gens compétents vont peut-être regarder cette application comment elle fonctionne la critiquer dire si elle est bonne ou pas et éventuellement s'il y a une fonctionnalité malveillante incluse dans ce logiciel ils pourront protester la retirer fournir par exemple une version alternative sans ces mauvaises fonctionnalités dont vous ne voulez pas un exemple assez connu pour ceux qui utilisent GNU Linux vous avez une distribution qui s'appelait Ubuntu et qui incluait en gros de la publicité avec Amazon et les gens étaient très frileux à cette idée puisqu'ils imaginaient que quand on tapait sur le menu notre recherche était envoyée directement à Amazon donc Amazon avait accès à en partie des données personnelles cette fonctionnalité que personne ne voulait justement des gens se sont mis à mettre des correctifs et il y a bien entendu tout un tas de logiciels alternatifs qui étaient disponibles pour ceux qui ne voulaient pas cette fonctionnalité donc déjà premièrement comme je vous ai dit il y a la licence et dans le même temps il y a un autre truc tout simple c'est quel est le modèle financier comment une entreprise survit comment une entreprise réussit à gagner de l'argent par exemple là on est en train d'utiliser Discord Discord est gratuit personne n'a payé pour ça ils ont un certain nombre de fonctionnalités payantes des packs d'émoticône ce genre de choses mais à mon avis personne ici n'en a acheté et une très faible minorité de gens vont payer pour ces fonctionnalités donc comment ils se font ces données là comment ils se font cet argent là comment ils réussissent à avoir tous ces serveurs là bien entendu Discord revend potentiellement des données personnelles lesquelles on ne sait pas on le saura peut-être un jour si quelqu'un le leak tout ça mais en tout cas le modèle financier de Discord porte à confusion parce qu'il est propriétaire et parce qu'il gagne de l'argent sans qu'on sache comment donc de façon générale il faut toujours se poser cette question là Windows 10 est en train de devenir gratuit c'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez acheter vous pouvez télécharger Windows 10 et l'utiliser ils sont beaucoup moins regardants sur les licences d'utilisation néanmoins dedans vous avez un certain nombre d'outils de la télémétrie vous avez Cortana qui va écouter le micro vous avez ils ont admis d'ailleurs que certains logiciels scannent vos disques durs justement pour tester est-ce qu'il y a des des oeuvres protégées par le droit d'auteur ils mettent également de la publicité sur le menu sur le lock screen donc derrière il y a certaines comment dire un modèle financier qui n'est pas très clair derrière Windows 10 par exemple et c'est ce vers quoi Windows est en train de tendre du coup je suis à vos dispositions pour les questions réponses et également si des gens veulent des recommandations de logiciels libres d'alternatives par exemple au lieu d'utiliser Microsoft Word vous pouvez utiliser LibreOffice Writer ce genre de choses pour ceux qui veulent des renseignements sur GNU Linux en quoi ça diffère de Windows comment ça s'utilise etc je vous propose qu'on discute un peu de tout ça en fait